Patrick Spauly, directeur du centre de crise et de soutien ancien ambassadeur de France au Liban, et Marc Barretti, ambassadeur de France en Irak. La table ronde sera modérée et animée par Thierry Garcin. Là aussi, vous pouvez lever la main si vous souhaitez poser des questions. Vous pouvez également utiliser Twitter pour poser des questions ou faire des commentaires. L'animateur, M. Garcin, a un écran qui lui permettra de voir en direct les questions qui seront posées. Sachant que ces questions sont quand même modérées et que, pour des raisons pratiques, tous les tweets ne pourront pas être affichés sur l'écran, mais la plupart, dans la mesure de nos moyens, le sera. Je vous rappelle que ces débats sont filmés. Ces débats sont retransmis en direct live, en streaming, sur le site du ministère des Affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr, et que vous pourrez les retrouver sur ce même site à partir de demain et toute la semaine. Je vous rappelle que le hashtag de la journée de la semaine, c'est hashtag semaine en basse, et que vous pourrez, par ce hashtag, ou en consultant le fil Twitter du ministère des Affaires étrangères, suivre l'évolution de la semaine des ambassadeurs, qui se terminera vendredi. Je vous rappelle enfin que, parallèlement à ces débats, à ces tables rondes, vous avez, dans des salles qui sont à l'entrée, à l'accueil, ainsi qu'au moins 1, à l'étage moins 1, des confidences d'ambassadeurs, où toutes les 30 minutes, des ambassadeurs se succèdent pour raconter leur parcours, vous faire part de leur expérience, vous raconter quelques anecdotes et répondre à vos questions sur leur métier, sur leur carrière, ainsi que sur le ministère des Affaires étrangères et la politique étrangère de la France de manière générale. Il est 14h59. Dans quelques secondes, c'est à vous, M. Garcin, et vous, messieurs les ambassadeurs. Voilà. Je pense que nous pouvons tout de suite ouvrir cette deuxième table ronde consacrée au rôle du diplomate en situation de crise. Alors merci à tous d'être venus si nombreux, de témoigner par votre jeunesse, de votre intérêt aux relations internationales et puis de la politique étrangère française en particulier. Nous avons l'honneur d'accueillir donc trois représentants de la diplomatie française. Patrice Paoli, bonjour. Vous étiez d'ailleurs jusqu'il y a peu ambassadeur au Liban jusqu'à l'été 2015. Vous êtes à Rabisan et vous êtes déjà en charge depuis très peu de temps du centre de crise et de soutien dont on va parler dans un instant. Marc Barretti, bonjour également. Donc ambassadeur en Irak dans les conditions qu'on imagine depuis septembre 2014. Et M. l'ambassadeur Jean-Marc Grosgurin, bonjour. Alors vous, vous avez eu effectivement moins de chance parce que vous êtes aussi ambassadeur au Yémen depuis septembre 1914. Mais compte tenu de la situation, vous êtes obligé d'être en résidence en Arabie saoudite à Jeddah dans un premier temps. Alors la chose qui frappe évidemment quand on regarde ces trois pays, c'est qu'il y a en tout cas pour l'observateur des relations internationales, il s'agit de trois pays arabes, de trois pays qui subissent le facteur assez lourd du communautarisme, le radicalisme religieux. Il y a eu évidemment au Liban, je l'avais suivi d'ailleurs à l'époque pour Radio France, il y a eu des guerres civiles. Il y a eu des guerres civiles pour le Liban, des guerres civiles d'ailleurs souvent urbaines, des guerres civiles régionalisées et des guerres civiles internationalisées. Ce qui évidemment est une situation particulièrement complexe avec une anomie de la violence et avec aussi le fait que des milices et des bandes armées ou des groupes armés ajoutent au désordre militaire. Alors trois thèmes sont privilégiés. Les trois thèmes, le premier c'est la protection des Français à l'étranger. Le deuxième c'est le rôle de l'ambassadeur et de son équipe sur le terrain. Et puis le troisième c'est au fond ce classement que tout le monde peut consulter sur internet d'un clic sur les zones à risque et qui sont souvent très utilisées, ces informations, par les touristes en tout cas en période qui convient. Alors interactivité privilégiée par le département avec des questions de Twitter, j'essaierai de relayer. N'hésitez pas à vous localiser très clairement, même à vous lever. On vous apportera tout de suite un micro de telle façon à ce que vous puissiez dans le cours de la discussion intervenir. Il y a des questions brèves et je demanderai à nos amis invités qui ne sont pas invités puisqu'ils sont chez eux ici au ministère des réponses également brèves. Donc premier thème, première question pour la protection des Français à l'étranger. Nous sommes effectivement le troisième réseau diplomatique. Nous avons été récemment doublés, si j'ose dire, numériquement, arithmétiquement par les Chinois. Mais nous avons quand même un secteur d'excellence qui semble-t-il intéresse beaucoup de nos amis étrangers. C'est précisément la protection des nationaux à l'étranger et la protection des Français dans toutes les zones de crise. Le terme de crise est un terme extrêmement général puisque, en sciences politiques, on sait qu'il y a une sorte de triptyque entre la tension, la crise et le conflit. Une crise, par définition, ne doit pas, si elle est bien gérée, basculer dans le conflit armé. Donc la notion de crise est assez large, mais elle est utile et très souvent, elle est violente. Alors, monsieur l'ambassadeur Paoli, quelle est vraiment l'originalité de ce centre de crise sur le plan international ? Son originalité, c'est d'abord de manifester le souci qu'a la République de ses ressortissants, de leur sécurité hors du pays, lorsqu'ils sont donc frappés par des crises politiques, mais aussi des catastrophes naturelles, quelle que soit la situation qui les affecte, et donc de pouvoir leur venir en aide, les localiser, leur venir en aide, éventuellement les rapatrier. Donc c'est un service qui a manifesté, lorsqu'il a été créé en 2008, la volonté de professionnaliser, de créer un nouveau métier au sein du Quai d'Orsay, celui du traitement des situations d'une crise affectant nos ressortissants à l'étranger, accompagnant aussi les pays frappés par des crises, parce qu'il y a aussi une dimension humanitaire et d'accompagnement. Donc c'est professionnaliser, créer au sein du ministère un organisme compétent pour traiter ces situations en particulier, répondre aux appels des Français sur le territoire, leur donner des conseils pour voyager, localiser avec l'aide des ambassades, bien entendu, il y a une interaction, les Français dans les pays en crise, et donc organiser les mesures qui peuvent être requises par ces situations de crise. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur l'ambassadeur, que le Français, en tant que citoyen à l'étranger, qu'il soit au titre d'expatrié ou d'une façon touristique, ou parce qu'il se trouve dans un événement en crise, évidemment par définition évolutif et souvent inopiné, est-ce qu'il profite d'un statut ou en tout cas d'une protection assez généreuse de la part de l'État français par rapport à d'autres citoyens européens ou nord-américains ou bien sûr dans d'autres régions du monde ? On a souvent cette impression-là de l'extérieur, sans être diplomate. Oui, je pense qu'il y a une tradition française de très grandes préoccupations, de très grands soucis. On l'a vu dans des crises tout au long des dernières années, une très grande sollicitude et un très grand accompagnement. On l'a vu récemment dans la catastrophe qui a frappé le Népal, où il a fallu localiser 3 000 Français du jour au lendemain et à leur venir en aide. Donc il y a une particularité française, je crois, qui est traduite par cet organisme, par ce centre de crise, qui est interministériel, qui met en œuvre les moyens de l'État au service des Français à l'étranger dans une situation de crise. Je crois que c'est propre à la France, effectivement. Et sans doute, cette préoccupation qui est connue des Français, il n'y a qu'à voir le nombre des consultations que nous avons du site de Conseil des Voyageurs, qui est un des sites institutionnels les plus consultés en France, pour constater que l'augmentation de la fréquentation traduit ce sentiment des Français qu'ils ont besoin, qu'ils ont de ce service public. On va revenir sur l'affaire du Népal, parce qu'elle est vraiment intéressante à tout point de vue, même si, comme toute expérience, elle est atypique. Mais n'hésitez pas à vous localiser, encore une fois, à bien vous identifier géographiquement pour qu'on puisse vous apporter tout de suite un micro, si vous le souhaitez. Vous êtes aussi là pour ça, les uns et les autres. Alors, le Népal, catastrophe humanitaire de grande ampleur, par définition imprévisible le moment venu. Pays lointain, pays montagneux, un État au sens administratif faible, des difficultés d'infrastructure et de communication colossales, horriblement loin, d'ailleurs, de la France, puisque c'est le nord de l'Asie du Sud, si j'ose dire, du sous-continent indien. Donc, des caractéris. Et puis, alors, vous découvriez aussi qu'il y avait, si j'ai bien compris, beaucoup de Français sur place pour des tas de raisons ? Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. D'abord, bien entendu, par définition, on ne prévoit pas les catastrophes naturelles de ce type. Mais on ne sait pas non plus, lorsque la crise se produit, lorsque le séisme se produit, au-delà des 288 Français que nous connaissons, qui sont enregistrés auprès des services de l'ambassade, il y a donc 3 000 Français dont on va découvrir l'existence très rapidement à travers les appels téléphoniques qui vont venir, des familles, des familles inquiètes du sort de leurs proches. Le centre de crise a reçu 18 500 appels en quelques jours à la suite, donc, de ce séisme et a mis en place, donc, tout un dispositif pour accompagner, à Katmandou, notre ambassade est de petite dimension. Il a fallu, donc, organiser le soutien à cette ambassade à partir de notre réseau diplomatique proche, de l'Inde, à partir de Paris, et envoyer, donc, créer, petit à petit, une structure et tout un mécanisme de nature à apporter, donc, localiser les Français, accéder à eux, accéder au lieu où ils se trouvent, les rapatrier le cas échéant, répondre à leurs besoins. Donc, il y a eu toute une mise en œuvre avec les services de l'État, avec la sécurité civile, avec des ONG. J'allais justement vous dire, au fond, quand on regarde à la télévision le traitement par la diplomatie française et par les administrations françaises de ces grandes catastrophes, par exemple, naturelles, pouvoir, évidemment, citer le cas d'Haïti, en 2010, un tremblement de terre particulièrement important. On se dit, au fond, c'est parce que, aussi, nous avons une certaine forme d'excellence dans la sécurité civile, c'est-à-dire, je dis, toutes administrations, organismes confondus, les pompiers, des tas de spécialistes qui savent faire. Et on l'a vu combien de fois ? Et d'ailleurs, la première fois, je me rappelle, je ne l'ai pas pensé, c'est en 1988, lors d'un tremblement de terre en Arménie soviétique, où l'Union soviétique, à l'époque, avait laissé des moyens, avec d'ailleurs des transports militaires et aériens, des moyens occidentaux, venir prêter assistance, avec succès, à un certain nombre de malheureux. Est-ce que, aussi, la France n'est pas, comme cela, un peu auréolée de cette compétence technique ? Moi, c'est difficile, pour moi, de dire que nous sommes les plus compétents, mais nous avons, effectivement, des services très compétents. Ils l'ont démontré dans toutes les situations d'une crise, tout l'appareil de l'État qui s'est mobilisé à différents titres et dans différentes crises. Ça peut être l'armée française, ça peut être la sécurité civile, ça peut être les médecins, les médecins urgentistes de l'Eprusse, qui sont dépêchés sur place. Donc, on a une capacité, à la fois de mobilisation d'une ressource, comme vous l'avez dit, qui est compétente, et, en même temps, de l'acheminer et de la mettre en œuvre très rapidement sur le terrain. Donc, nous avons cette... Je ne sais pas si c'est une particularité, si ça nous distingue véritablement de tout le monde, mais, en tout cas, de traduire cette préoccupation, effectivement, et de ne laisser aucun Français qui est en danger, en situation de risque, sans soutien, sans notre sollicitude. Messieurs les ambassadeurs, Grosgurin-Baretti, est-ce que vous êtes sensible, aussi, à cette dimension, à la fête, en fait, de la solidarité, comme ça, nationale, lorsqu'il y a des drames, que, d'ailleurs, ça peut être des drames d'origine naturelle, mais ça peut être des drames d'origine politique, civile, militaire, etc. Cette solidarité, est-ce que vous la vivez, en tant qu'ambassadeur sur le terrain, comme quelque chose d'important ? Ce lien, au fond, un peu ontologique, et, d'ailleurs, qui recoupe la grandeur de l'État français dans son histoire, c'est un peu ontologique entre le citoyen et l'État. Oui, absolument, parce que l'ambassade, c'est souvent le premier interlocuteur vers lequel un Français en difficulté se tourne. C'est le cas pour des crises très sérieuses. C'est le cas pour des crises qui sont peut-être un peu moins sérieuses. Patrice a parlé de la crise n'est pas l'aise, mais on peut citer des cas où l'appareil d'État s'est mobilisé pour des crises qui n'étaient pas des crises humanitaires dramatiques. Je pense à l'épisode de l'éruption du volcan islandais en 2010. Je vous laisse le soin de prononcer le nom. Qui a bloqué une partie du trafic aérien sur l'ensemble de la planète. Et on s'est retrouvé, à l'époque où j'étais ambassadeur en Malaisie, on s'est retrouvé avec 300 Français qui étaient bloqués, mais qui n'étaient pas bloqués dans des conditions dramatiques. Simplement, ils étaient bloqués alors qu'ils souhaitaient retourner en France et qu'ils ne le pouvaient pas. Et l'appareil d'État s'est mobilisé de manière à fluidifier, en quelque sorte, le réacheminement des Français. Il s'est mobilisé auprès des compagnies aériennes locales en particulier, de l'aéroport de Kuala Lumpur, qui, il faut le dire, avait un peu de mal à gérer ce phénomène massif qui était extrêmement compliqué. Donc on se mobilise pour ça, mais on se mobilise aussi, et c'est un autre aspect du travail du centre de crise, pour une solidarité qui n'est pas une solidarité franco-française, et ce qui est une solidarité avec l'ensemble des personnes qui sont affectées par des crises dans le monde entier, que ce soit des conflits, des crises. Absolument, absolument. Mais on le fait aussi pour des personnes qui, en Irak, par exemple, vous connaissez l'ampleur de cette crise, il y a aujourd'hui en Irak plus de 3 millions de déplacés, et l'aide humanitaire française est là. Nous travaillons en particulier sur la réhabilitation d'un camp de réfugiés à Bardaraj qui est à 50 km de Mossoul, en liaison avec le CDC, mais aussi en liaison avec les ONG, des fondations, que ce soit la fondation Suez, Veolia, EDF, Électricien sans frontières. Donc c'est aussi ça la préoccupation des autorités françaises, la préoccupation de l'ambassade, le rôle du poste en liaison, encore une fois, avec le CDC. Pour le Yémen, alors je rappelle, monsieur l'ambassadeur, qu'en 48 heures, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez dû quitter et fermer l'ambassade, donc à cause de la guerre civile, et vous veniez en fait de prendre votre poste. Et sans entrer trop dans les détails, est-ce qu'on peut dire, et on passe à la seconde partie, à la deuxième partie plutôt, mais encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour les relayer. Vraiment, vous vous localisez bien, vous aurez tout de suite un micro, et vous pourrez vous adresser les uns et les autres directement à tel ou tel de nos invités. Vous avez fermé donc, monsieur l'ambassadeur, par nécessité, cette représentation diplomatique. Dans quelles circonstances ? Et je me rappelle quelque chose à propos des crises que dit toujours, admirablement, Kissinger, qui a eu en traité, notamment au Moyen-Orient des quantités. On peut envoyer pour nos jeunes amis étudiants au livre magistral diplomatie, qui est traduit en français. Et il disait, de toute façon, dans les périodes de crise intenses, la plupart du temps, malgré tout notre appareil, en l'occurrence américain, de renseignements, d'informations, etc., nous décidons en méconnaissance de cause, et nous serions tellement contents de vérifier un certain nombre de choses avant de prendre la décision. Et Kissinger est un grand pragmatique devant l'éternel, et vous étiez un peu dans cette situation où la réalité, vous ne la connaissiez pas, puisqu'elle bougeait tout le temps. La réalité, effectivement, était très mouvante. Climat délétère, situation de crise endémique que connaissait le Yémen depuis plusieurs mois. Et donc, la décision a été prise le 10 février, et on nous a donné 48 heures, effectivement, pour fermer le poste et partir. Alors, on n'est pas parti sous la mitraille. Il y avait encore des avions commerciaux. Simplement, il y avait trois facteurs, c'est-à-dire un vide politique. Il n'y avait plus d'interlocuteurs gouvernementaux qui avaient démissionné fin janvier. Il y avait une chaîne de commandements sécuritaires déliquescente, c'est-à-dire que notre ambassade et la résidence, donc nos emprises diplomatiques, n'étaient plus protégées suffisamment. Et puis, nous avions, parallèlement à ces deux premiers facteurs, nous avions une menace croissante d'Al-Qaïda, qui nous plaçait vraiment au top. Je rappelle qu'à cette période, c'était juste après les événements de Charlie Hebdo, avec également l'ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui avait revendiqué l'opération terroriste à Paris. D'un mot, monsieur l'ambassadeur, quelques phrases, les grandes difficultés dans leur pratique, et évidemment, pas diplomatique, puisqu'il y avait un vide d'État, une vacance de l'État, mais comment ça se passe ? Dans leur pratique, pour fermer une ambassade ? Oui, vous-même. Vous devez hiérarchiser vos priorités. Alors évidemment, vous avez un plan de bataille. On pouvait se préparer quand même à une telle situation. Simplement, vous n'avez jamais une équipe au complet. Vous avez des impondérables. Donc il faut être au four et au moulin. Vous devez être très à l'écoute de votre équipe, surtout. Vous devez faire attention au burn-out, parce qu'en 48 heures, évidemment, personne ne dort, ou quasiment pas, pour détruire, broyer, meuler, incinérer les documents sensibles, les équipements informatifs ou de communication, qui sont importants. Donc le risque de saturation ? Donc vous avez comme chef de poste un rôle important pour, bien sûr, rester dans le professionnel. Vous avez votre feuille de route. Alors je n'avais pas encore le même taux de crise très bien fait par le centre de crise depuis, qui est le petit pense-bête des ambassadeurs pour une situation de crise. C'est un vadémécom symbiatique. Mais bon, voilà, vous êtes en contact permanent avec le département, avec le ministère, qui vous donne les moyens, qui vous aide au mieux. Vous êtes en contact avec les interlocuteurs politiques, ceux qui restent aussi, parce que vous devez les informer de votre décision. Vous êtes en contact permanent avec vos collègues, vos partenaires britanniques, américains, ceux du Golfe, etc. et puis votre équipe. Et là, je pense que c'est très important. Je dirais que le facteur humain est déjà important en temps normal. Mais dans une situation de crise, c'est là où les personnalités se révèlent aussi. Donc vous devez être très, très attentif à la gestion de votre équipe, au retour, à la cohésion. Et voilà. Il y a peut-être pour vous, pour M. Andressador Barretti, donc en Irak, depuis septembre 2014, il y a peut-être pour vous une question éventuellement concrète de la part de M. qui est dans mon dos et qui peut s'adresser directement à l'un ou l'autre des invités à la tribune. Et merci de prendre part à cette discussion. M. les ambassadeurs, comment exerce-t-on son métier d'ambassadeur dans des pays en crise ? Est-ce qu'il y a des spécificités de la représentation diplomatique en Irak, au Yémen, qu'on ne retrouverait pas dans des pays où, plus qu'Allemagne ? M. l'ambassadeur Barretti. M. Marc. Merci. Oui, alors, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, quand on est chef de poste dans un pays en crise, on exerce aussi des fonctions qu'on exercerait dans n'importe quel autre pays. C'est-à-dire que l'ambassadeur et l'ambassade ne sont pas focalisés sur leur propre protection. Nous ne vivons pas dans une forteresse assiégée. Et donc, nous avons les missions qui sont les missions habituelles des ambassadeurs. Représenter la France, contribuer à la paix et à la sécurité internationale, administrer et protéger les Français, travailler à l'organisation de la mondialisation. Et ça, c'est ce que nous faisons à Bagdad. Nous nous sommes mobilisés pour la COP21 comme tous les autres postes à l'étranger. Nous nous mobilisons pour la diplomatie économique comme le font nos autres collègues dans les autres pays. Ceci dit, il y a des spécificités. Première spécificité, c'est évidemment la préservation de la sécurité du poste. C'est un sujet sur lequel je ne souhaite pas entrer dans les détails parce que c'est, disons, des questions qui restent confidentielles. Mais nous avons un dispositif de sécurité bien plus lourd que dans n'importe quel autre pays. Nos déplacements sont plus difficiles. Donc, tout est rendu plus difficile. Le deuxième élément, c'est que nous devons être beaucoup plus attentifs à la sécurité de nos concitoyens, de nos compatriotes, être beaucoup plus réactifs, être à l'écoute à tout instant de ce qui se passe. L'autre spécificité, c'est celle que mentionnait Jean-Marc tout à l'heure. C'est-à-dire que, évidemment, la gestion des ressources humaines, c'est essentiel dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle administration. Mais quand l'ensemble de l'équipe est soumise à un stress qui est épisodique ou permanent, il faut faire très attention à ce qui se passe, être très attentif aux réactions des agents qui sont énormément sollicités et qui peuvent, à un moment, entrer dans une phase de moins bien, de dépression, de crise. Et c'est ça qu'il faut savoir diagnostiquer avant qu'il se passe un événement regrettable. J'ai une question pour vous de la part d'un auditeur, donc via Twitter, qui dit, au fond, les investisseurs réaffirment sans surprise leur pragmatisme, de toute façon, nécessité fait loi, il faut faire le travail au mieux. Mais ça, c'est intéressant. Quelle place, et nous sommes tous des êtres humains avec nos qualités et nos défauts, quelle place à l'émotion, qui est une question, évidemment, qui n'est pas du vocabulaire diplomatique ? Quelle place à l'émotion ? Alors, je vous ferai une réponse de médecin, parce que moi, j'ai raté mes études de médecine, donc je vais parler en connaissance de cause. C'est la même réaction qu'on doit avoir quand on est un chirurgien. Si vous ouvrez, vous faites la chirurgie dans le mou, vous ouvrez un abdomen, ce n'est pas le moment d'avoir des émotions et de vous dire, je ne me sens pas bien. Quand on a à traiter une crise, on doit mettre une distance, mettre une distance pour réagir de manière rationnelle et raisonnable. Ceci dit, mettre une distance, ça ne veut pas dire être insensible. Ça veut dire comprendre les choses et réagir de manière à trouver la solution au moment voulu. Donc, c'est évidemment une sensibilité, mais qui n'est pas une sensibilité qui empêche l'action. Alors, il y a une question qui est tout à fait classique en matière de gestion de crise, qu'elle soit politique, militaire, catastrophe naturelle, économique, et ainsi de suite. C'est au fond, le retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on apprend des choses qu'on a plus ou moins bien faites avec les moyens du bord de toute façon ? Alors, les champions de ces retours d'expérience, il faut voir leurs documents, c'est extraordinaire, sont les militaires, parce que ça, la vie des hommes est en danger. Il faut bien savoir ce qui s'est bien passé, mal passé, qui a plus ou moins mal fait le travail. Et en matière diplomatique, les grandes entreprises aussi, ont des équipes de cellules de veille et puis cellules de restitution d'expérience, parce que c'est fondamental, y compris pour les négociations. Donc, que fait M. Vossard Paoli la France pour essayer précisément de tirer parti de l'expérience ? D'abord, il y a un principe, c'est qu'on n'arrive jamais à être parfaitement prêt à toutes les situations, par définition, imprévisibles. Il faut garder son sang-froid et faire comme vient de dire Marc Barretti pour rationaliser et traiter les crises. Donc, il n'y a pas de modèle qui marche dans toutes les circonstances. Par contre, chaque crise apporte son lot d'informations et nous faisons effectivement au centre de crise un retour d'expérience pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui peut mieux fonctionner, donc améliorer. Donc, je pense que c'est un outil en constant perfectionnement, non seulement dans les missions qui lui sont confiées. Au début, le centre de crise répondait à une situation d'une crise dans la double dimension, les Français, mais aussi la crise, l'aspect humanitaire, donc à destination du pays frappé éventuellement. Mais maintenant, il y a un travail un peu plus d'anticipation, non pas pour prévoir la crise, mais voir où moyens doivent être affectés parce qu'un pays est dans une zone qui est plus chrysogène qu'une autre, donc avoir des moyens former les personnels. Donc, on a tout ce travail qui est fait en amont et un travail aussi de suivi pour apporter éventuellement, je veux dire, un soutien en sortie de crise au pays qui peut être concerné. Donc, on a un continuum entre le début et la fin de la crise, un retour d'expérience qui... ne va pas préparer à aucune crise. Par définition, elle sera différente et donc, on devra, c'est le facteur humain aussi, s'adapter aux circonstances. Je reviens pour l'ambassadeur à son travail d'information, de représentation, de négociation éventuellement sur le terrain en période de crise, monsieur Barretti, ou en période de conflit armé d'un pays démembré, d'un pays déstructuré, d'un pays, etc., etc., pour l'Irak. Comment avoir accès aux adhors, aux interlocuteurs, aux bons interlocuteurs et comment exploiter au mieux ce qu'ils vous disent puisque c'est un travail de restitution auprès de votre administration à rendre. Parce que le cas de l'Irak est quand même un cas archi-particulier. Alors, la règle est simple. Nous nous parlons à tout le monde sauf, évidemment, aux groupes qui sont des groupes radicaux terroristes. Ça, il n'y a pas de dialogue. Mais sinon, nous avons des contacts avec l'ensemble des interlocuteurs irakiens. Ça veut dire avec, évidemment, les membres du gouvernement, le Parlement, mais aussi avec la société civile, les intellectuels, les autorités religieuses. C'est extrêmement important en Irak. Vous savez que c'est un pays à majorité chiite, que Najaf est, dans le monde chiite, une institution extrêmement importante. Et donc, je m'en rends à Najaf, je parle aux ayatollahs et ça fait partie du travail. De la même manière, je parle à toutes les minorités et aux représentants de toutes les minorités religieuses, que ce soit les chrétiens, les yézidis, les sabéens. Et c'est vraiment notre devoir que, d'une part, d'être présent auprès des minorités, mais aussi de pouvoir récupérer l'information partagée, aussi, après, avec Paris, ce qui nous a été dit. Et troisièmement, pour avoir une analyse de ce qui se passe dans le pays, il faut parler à tout le monde. On ne peut pas écouter un seul son de cloche. Donc, voilà, le travail, c'est un peu le même travail qu'on ferait dans un pays normal, entre guillemets, l'ensemble des interlocuteurs. Simplement, certains interlocuteurs sont plus difficiles d'accès que d'autres. D'une part, parce qu'ils sont parfois éloignés, d'autre part, parce qu'il y a d'autres contraintes de sécurité qui font qu'on ne peut pas se déplacer où on veut, quand on veut. Mais voilà, notre travail, c'est vraiment le centre, je dirais, et l'essentiel de notre métier, c'est ce travail d'échange, de conversation, d'établissement, d'une relation de confiance avec des interlocuteurs qui vont vous en apprendre sur ce qui se passe dans leur pays et auprès desquels vous pourrez également préciser la vision qu'ils doivent avoir de notre pays parce qu'il y a aussi beaucoup de malentendus sur la façon dont les choses se passent en France. C'est ça, oui, les perceptions réciproques. Oui, le concept de laïcité est un peu difficile à expliquer dans un pays comme l'Irak. Qui était un pays, d'ailleurs, le seul pays à régime laïque avec la Syrie jusqu'au départ de sa dame Hussein sur le plan constitutionnel. Alors, c'est une question à la fois pratique et juridique qui n'est pas commode d'un de nos amis sur Twitter. Une personne entre par effraction dans l'ambassade et demande l'asile politique. La guerre civile fait rage et d'ailleurs, ça renvoie aux affaires du Rwanda, apparemment, ce n'est pas cité, mais il y a eu beaucoup d'affaires comme ça dans le Rwanda 94. Que faire ? Point d'interrogation demande notre ami et sur Twitter. Que faire ? Chaque cas est un cas particulier. Ça dépend dans quel pays on se trouve. Déjà, on a commencé. Ça dépend dans quel pays on se trouve. Moi, je me souviens de nos collègues qui se trouvaient dans les pays d'Europe orientale, d'Europe centrale, lorsque le mur a cédé, lorsque les barrières ont cédé et il y avait des ambassades qui étaient prises d'assaut. Je crois que dans ce cas-là, le premier réflexe c'était de protéger. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Je crois que la vocation d'une ambassade ou d'un... Si quelqu'un, une personne est en danger, je veux dire, c'est de lui prêter assistance. Maintenant, ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. On ne veut pas traiter comme ça par un principe seul une question de droit ou de... Compte tenu au Proche et au Moyen-Orient des intrications, des imbrications des différents dossiers, est-ce qu'il y a des dialogues informels entre différents diplomates représentant notre pays ? Je dis au hasard à Beyrouth, vous en revenez, monsieur le sardin, pas au lit, mais en Irak, au Yémen, ou en Jordanie, ou à droite ou à gauche. Est-ce qu'il y a un travail simplement de communication minimale entre différents ambassadeurs d'un poste à l'autre en cas de situation très évolutive ou est-ce que chacun a ses affaires chez lui ? Ça dépend de la question qu'on pose. Mais bon, d'abord, on a la conférence ambassadeur qui est un des moments, je veux dire, où par définition on met en commun les expériences. Alors chaque année, il y a des tables rondes de nature différente. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques. Pour ce qui concerne le traitement des crises, outre le petit document que montait Jean-Marc tout à l'heure, je crois qu'il y a une question aussi de mise en commun d'expérience, de formation. Par exemple, si on doit traiter la question de savoir comment une ambassade va se comporter en situation de crise, nous envoyons régulièrement des missions, donc du centre de crise qui font le tour du monde. On ne peut pas voir tout le monde tout le temps. outre la formation des agents qui vont partir en poste, c'est voir avec une ambassade comment elle devra former les personnels sur place, vérifier qu'il y a... Donc il y a des bonnes pratiques qui vont être diffusées, répandues par ces missions, par cette mise en commun. Et je pense que la vertu de cette édition d'action mise en commun lors de conférences, on a une table ronde tout à l'heure que nous aurons avec tous les ambassadeurs des zones en crise pour les écouter d'abord, pour leur dire aussi ce que nous pouvons apporter et mettre en commun précisément ces informations. Donc je crois que, encore une fois, c'est un travail en constant progrès. Il y a le temps que vous répondiez, M. l'ambassadeur, il y a une question qui va être posée dans un instant. M. l'ambassadeur ? Il faut savoir aussi que nous avons des conférences régionales, donc nous le rencontrons une fois par an ambassadeurs des sous-régions, c'est-à-dire Moyen-Orient pour ce qui nous concerne. Et puis il y a un système d'échange d'informations. Nous sommes en contact quotidien avec les autres postes parce que tout ce que nous écrivons sur le pays dans lequel nous nous trouvons est lu par les collègues de la région et qui y réagissent aussi en tant que besoin. Donc l'information circule de manière constante. Une question donc de nos amis dans la salle. Bonjour, Hugo Hervieux. Une question très simple. On parle de la France à l'étranger. Est-ce que les services de renseignement français font partie intégrante de la cellule de crise ? Tout simplement, on parle de la DGSE, Direction générale des assécurités extérieures. est-ce qu'elle fait partie de la cellule de crise ? Merci. Qui veut répondre ? Monsieur l'ambassadeur Paoli. C'est le centre de crise, ce n'est pas la cellule de crise, c'est le centre de crise. Non, le centre de crise, c'est un centre qui est passé au Quai d'Orsay, qui a une vocation interministérielle. En France, tous les services travaillent les uns avec les autres. On a besoin de la valeur ajoutée de chacun, mais il n'y a pas au sein... Non, les services de renseignement français ne font pas partie du centre de crise. Mais tous les services pouvant apporter de l'information contribuent à la sécurité des Français, échangent des informations, travaillent ensemble lorsque le besoin s'en fait sentir. On va revenir d'ailleurs grâce à la question d'un auditeur sur Twitter justement au travail de prévention du ministère et des autres administrations de notre pays. C'est un auditeur qui nous dit comment évaluer, d'ailleurs il s'adresse à vous, monsieur Paoli, directement, comment évaluer la gravité d'une crise politique pour prévenir vos ressortissants de restrictions ou d'évacuations. Et on peut encore une fois à chaque semaine en basse solliciter nos amis intervenants. C'est une interaction constante entre les ambassades. Donc dans la position où j'étais avant à Beyrouth, c'est les ambassadeurs qui vont donner les informations à Paris, qui vont proposer des formulations pour ce qu'on appelle la fiche de conseil aux voyageurs qui est un outil extrêmement important. Ce site est l'un des sites institutionnels les plus fréquentés en France. Donc les Français le connaissent et vont lire les cartes avec les conseils que nous prodiguons aux Français. Ce sont des conseils. Le traitement par couleur des zones à risque plus ou moins fortes, plus ou moins élevées. Et donc il y a une interaction qui se fait entre l'ambassade qui envoie des informations, qui peut combiner des informations que Paris aura obtenues alors des services de renseignement ou de tout autre organisme d'entreprise, d'ONG, de nos interlocuteurs. Donc il y a une mise en commun de cette information qui produit ensuite une estimation du risque. Alors ce risque peut être un risque politique, ça peut aussi être un risque de catastrophe naturelle. Par exemple, en ce moment, nous sommes préoccupés par les cyclones. Les cyclones font partie malheureusement des phénomènes qui peuvent affecter la sécurité des Français. Donc il y a beaucoup d'entrants et donc tout ça doit produire une fiche de conseil qui soit aussi réaliste que possible. comment assurer le suivi de l'actualité ? Parce qu'il y a pléthore d'informations sur Internet, sur un même événement, il y a pléthore d'informations partout, les canaux officiels dont vous êtes attributaires, par votre expérience, et à la limite, quelle est la pertinence au fond des critères que vous retenez pour dire qu'il faut que ce soit jaune, que ce soit rouge, que ce soit, je dis au hasard, vert, bleu, orange ou mauve. Parce que, quelle est la méthodologie adoptée ? Et puis, question subsidiaire, au fond, est-ce que vous avez profité ou non de l'apport de certains de nos pays amis en Europe ou d'autres pays dans le monde, dans le reste du monde ? Oui, bien sûr. D'abord, moi, je n'étais pas là dans ces fonctions au moment où le centre de crise a été créé, mais bien entendu, il y a toujours la recherche du meilleur moyen d'agir et donc des échanges, ça se fait régulièrement entre pays amis. Nous sommes nous-mêmes sollicités par des partenaires qui nous disent comment est-ce que vous faites, comment vous traitez les crises. Par exemple, quel type de pays vous demandez ? Nous sommes en récemment, une demande a été formulée par le gouvernement algérien à la suite du crash de l'avion d'air Algérie qui avait été traité par le centre de crise avec une efficacité qui a retenu l'attention de nos amis algériens et qui se penche maintenant sur la création d'un centre de crise algérien qui sera le leur, mais qui serait inspiré des méthodes que nous avons mises en œuvre. Nous avons des échanges avec nos partenaires allemands et nous avons à l'occasion de déplacements des échanges avec d'autres partenaires pour voir comment eux pratiquent. Ils viennent nous interroger, nous les interrogeons. Il n'y a pas de bonne méthode. Vous n'arriverez pas à trouver une réponse qui vous dise que vous aurez des conseils aux voyageurs absolument parfaits. Je pense qu'il y a une combinaison d'informations des postes qui doit être donnée, de l'expérience. Il y a aussi la veille et c'est une des fonctions importantes du centre de crise qui est de veiller en permanence. Si vous allez maintenant au centre de crise, mais si vous y allez aussi à minuit, vous trouverez des gens devant une batterie d'écran qui vous montreront la progression de l'ouragan d'Anie en même temps que la situation politique à tel endroit ou dans tel autre pays. Donc il y a la lecture des correspondances des postes, il y a l'information qui nous revient du terrain, il y a tous ces médias qui sont aujourd'hui mélangés. C'est une tâche de plus en plus exigeante et qui nécessite donc une spécialisation, d'où aussi ce métier qui a été créé, d'urgentiste, si je veux dire, au sein du métier de diplomate. qui supposent de faire le tri aussi. Alors une question de quelqu'un présent dans la salle. Monsieur. Bonjour. Carlos Segura, l'ambassade del Salvador en France. Alors je m'intéresse particulièrement à la gestion des crises de la diaspora parce que nous sommes un pays qui a une diaspora de 3 millions de personnes dont 2 millions et demi aux Etats-Unis alors que la population sur le territoire national est de 6 millions. Donc un tiers de la population est à l'étranger. On gère énormément de crise à l'étranger notamment des questions d'immigration clandestine aux Etats-Unis et des mineurs qui voyagent tout seuls sans accompagnants adultes. Donc ma question s'adresse plutôt à l'ambassadeur Paoli mais je pense que les deux autres ambassadeurs peuvent répondre aussi selon leur expérience. Concrètement, comment se fait la coordination entre le centre de crise et les missions françaises que ce soit consulaire ou diplomatique autour du monde ? C'est-à-dire est-ce que vous avez un interlocuteur par ambassade, par consulat ? Au niveau financier, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont débloqués pour ces crises ? Est-ce que les diplomates français sont formés au centre de crise ? Que ce soit avec l'armée française, avec les secours, etc. et si vous pouvez illustrer ça avec un exemple récent ou un exemple d'une grande crise que vous avez gérée ? Merci. D'abord, le centre de crise ne traite pas de la situation de tous les ressortissants français à l'étranger. Ça, c'est un travail consulaire. Il y a une direction des Français à l'étranger qui s'occupe de la gestion ordinaire, si j'ose dire, des Français. Le centre de crise traite des Français qui sont mis en difficulté dans une situation de crise. Donc, c'est une vocation particulière. Donc, la formation, j'en ai dit un mot tout à l'heure, oui, nous formons les agents qui partent en poste à l'étranger. Il y a une vigilance aussi sur tout ce qui concerne les plans d'évacuation, les plans de sécurité des postes qui sont un outil extrêmement important pour faire en sorte qu'ils soient consomment mis à jour et qu'en cas de besoin, on puisse utiliser du matériel prépositionné, des aliments, des médicaments, organiser une évacuation. On a donc un maillage qui n'est pas la responsabilité exclusive du centre de crise qui est traité par les consulats sur place qui ont des chefs d'îlots. Les îlots sont responsables de territoires, si j'ose dire, dans lesquels se trouvent les ressortissants français. Donc, c'est un des éléments d'un dispositif beaucoup plus large. Nous, nous traitons les situations de crise quand un Français se trouve donc affecté par la situation de crise. Il y a des pays dans lesquels on se trouve alors 100 correspondants directs pour beaucoup de gens. Par exemple, le Népal où il y avait 3000 Français qui n'étaient pas répertoriés, qui étaient partis pour des raisons touristiques, de vacances, etc. 288 Français qui étaient connus. Donc, il y a aussi un mécanisme, et je voudrais attirer l'attention là-dessus, une des façons de suivre les Français qui voyagent s'appelle Ariane, le fil d'Ariane. Donc, il faut chercher le fil d'Ariane, que les Français s'enregistrent quand ils prennent leur billet d'avion pour une destination sur ce portail qui est en ligne sur la diplomatie et qui permet donc de savoir où sont les Français, de recevoir une information quand on est voyageur parce qu'on s'est fait connaître, donc on reçoit de l'information et s'il y a un danger, on peut être averti. Un réseau informel. Voilà. Et ça crée donc un moyen de savoir où sont les Français. Avant de prendre une dernière question, il faut s'arrêter dans 7 minutes ou 8 minutes. Avant cette dernière question, il y a une autre question sur Twitter de quelqu'un qui s'adresse d'ailleurs à monsieur, indirectement, à monsieur l'ambassadeur Jean-Marc Groguerin pour le Yémen. Quand un État rappelle son ambassadeur à cause d'une crise diplomatique, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour vous, mais est-ce que tous les rapports sont coupés avec ce pays ? Point d'interrogation. Non, pas forcément. Là, il s'agit d'un rappel. On peut décider de rappeler l'ambassadeur, mais de maintenir une action diplomatique et on laisse un chargé d'affaires, par exemple. Donc un niveau technique et on laisse l'activité diplomatique perdurer. Il y a différents niveaux dans une crise. Mais là, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je n'ai pas été rappelé. J'ai dû quitter l'ambassade, fermer l'ambassade avec toute mon équipe, tous les expatriés de l'ambassade, en 48 heures, simplement. Et il a fallu effectivement faire très très vite, mais ce n'était pas un rappel. ce qui est toujours, d'ailleurs, pour l'État qui est obligé de fermer son ambassade pour quelque raison que ce soit, ce qui est toujours à la base une déception parce que la diplomatie est là pour être sur place. Oui, bien sûr. C'est toujours une déception. C'est quelque part, voilà, la diplomatie, c'est être en contact. Et là, c'est finalement quelque part un échec. mais nous avons suivi nos collègues américains et britanniques et puis, quelques jours après, toutes les autres ambassades, quasiment toutes, ont suivi. C'était dû au niveau de menaces et au vide politique qui régnait dans ce pays. Bien sûr. Une question sur Twitter pour M. L'Assemblée à propos de l'Irak et en connivence avec la situation malheureuse au Yémen. L'ambassade d'Irak va-t-elle connaître la même situation que celle du Yémen ? C'est une question politique mais la réponse serait très longue et géopolitique mais la question est posée. Il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut jamais faire de prévision surtout concernant l'avenir. Et puis, il ne faut jamais insulter l'avenir de toute façon. Donc, je ne vais pas vous dire oui, on va fermer ou non, on ne va pas fermer. Le pire, je l'avais sûr. Nous, ce que nous souhaitons, c'est continuer notre action en Irak. C'est un pays dans lequel il y a eu des développements politiques extrêmement importants l'été dernier puisqu'il y a eu de nouvelles autorités qui ont été élues, nommées, qui ont lancé un programme de réforme qui nous semble à la fois rationnel et à même de traiter la crise. Le président de la République, le ministre se sont rendus en Irak. Nous avons apporté à ce pays un appui politique, militaire et humanitaire et nous continuerons à le faire. Alors, si les conditions de sécurité venaient brutalement à être modifiées et à changer à ce moment-là, il faudrait examiner la situation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Question de madame ici. à la salle. Bonjour, Monia Saidi. Je voudrais donc poser une question à son excellence, monsieur l'ambassadeur de France au Yémen. Comment se fait le choix du pays de repli en cas de crise comme actuellement ? Et est-ce que ce n'est pas un peu délicat, par exemple, d'avoir choisi l'Arabie saoudite en sachant que ce pays mène une coalition contre le Yémen ? Voilà. Quelle sera la situation entrée dans l'ambassade de France ? Très bonne question. Très bonne question, mais oui. Simplement, en fait, en un mot, le choix et la décision a été prise avant les frappes de la coalition. Tout simplement. La décision a été prise début mars. Et donc, voilà, moi, je me suis installé début avril. mais c'est vrai que la question s'est posée. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où, effectivement, on s'installait dans le pays qui était à la tête de la coalition. Ce qui a primé au départ, c'est-à-dire entre février et début mars, c'était qu'il y avait une grosse communauté yéménite à Jeddah, là où je suis installé. Il y avait des liaisons aériennes quotidiennes et il y avait nos principaux partenaires qui avaient décidé de s'installer également à Jeddah. Et Jeddah, c'est Paris Yad. Bon. Voilà. Maintenant, je dirais, après, il faut être, encore une fois, pragmatique. La question se pose, par exemple, d'être plutôt à Riyad parce que les autorités yéménites en exil actuellement, donc les autorités légitimes, se trouvent actuellement à Riyad. Peut-être pour pas encore avoir énormément de temps. On verra. Puisque si vous suivez la situation, les choses évoluent à Aden et dans les provinces méridionales du pays. Mais voilà. je crois que là, nécessité fait loi, encore une fois. Et pour être en contact et jouer notre rôle à plein de diplomates et d'influences, il vaut mieux être près de nos autorités et de nos interlocuteurs yéménites, en tout cas. Merci à tous nos invités de vos réponses succinctes. Peut-être une dernière question et une réponse très courte. Est-ce qu'en matière de conseils aux voyageurs et encore une fois, il faut citer l'Ariane et puis le site du ministère, est-ce que trop d'informations ne tue pas l'information ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas tenté d'actualiser sans arrêt le site en fonction de l'évolution sur le terrain ? Et puis, en même temps, on le sait bien, plus on s'actualise, plus on se périme. C'est une vieille loi de la presse, d'ailleurs. Il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est de ne pas modifier, de ne pas être conservateur et de garder les mêmes conseils et de savoir... Le deuxième écueil, c'est de trop changer. Je crois que si un site reste figé alors que les réalités changent, nous perdons notre crédibilité. Donc nous sommes soumis à une exigence, d'abord vis-à-vis d'un public, parce que c'est un service public. Nous rendons... Vos meilleurs juges sont vos lecteurs. Voilà. Non, non, mais la façon dont les fiches de conseil aux voyageurs sont révisées sont soumises à une norme contrôlée par l'AFNOR. Donc nous sommes certifiés par ISO, voilà. Et nous avons donc des critères. Quand j'étais à Beyrouth, nous avions eu une fois par semaine une réunion, au moins une fois par semaine pour revoir la fiche conseil aux voyageurs et pour faire changer de couleur telle ou telle zone en fonction des nouvelles informations que nous avons, des nouvelles données, des attentats, etc. Mais si je peux juste te dire un petit mot, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir ce que devait faire un ambassadeur dans une situation de crise. Je crois que la question n'est pas de savoir si oui ou non on fait, c'est comment on fait. Et je pense que c'est ça la définition de notre métier, c'est qu'on a trouvé le moyen de faire toutes les missions pour lesquelles nous sommes envoyés sur place dans des conditions qui sont très différentes selon les pays, pays en crise, pays pas en crise, mais on doit assumer toutes ces fonctions. Donc la question, c'est comment, c'est pas oui ou non. Je crois que c'est vraiment ça qui est important dans nos métiers. Merci beaucoup. Une troisième table ronde donc dans un instant à 16 heures. Le temps de remercier nos invités, Patrice Paoli, ambassadeur au Liban jusqu'à cet été et directeur déjà responsable du centre de crise et de soutien au ministère. L'ambassadeur Marc Barretti depuis septembre 2014 à Bagdad. L'ambassadeur Jean-Marc Gros-Gurin depuis septembre 2014 aussi au Yémen, mais en résidence à Jeddah pour l'instant. Merci à tous d'avoir posé vos questions sur Twitter ou oralement. Encore une fois, on n'a pas épuisé le sujet. Si on a pu vous intéresser à notre diplomatie et au rôle à la fois d'ailleurs des diplomates à l'étranger et des Français à l'étranger, c'est une affaire qui mérite réflexion, eh bien encore une fois, on n'aura pas été inutile. Merci à tous en tout cas de votre accord. Merci à tous. Et merci beaucoup à Thierry Garcin de Radio France. Voilà, on va faire une petite pause de nouveau de 15 minutes environ. On reprendra les débats à 16 heures pour savoir qui a besoin d'Europe après avoir entendu ces trois diplomates face aux crises. Je vous rappelle que toute l'après-midi, vous avez chaque demi-heure un nouvel ambassadeur qui vient témoigner de son parcours, de ses expériences, de sa vie de diplomate et qui est là pour répondre à vos questions. Vous en avez dans des salles à l'accueil, à l'entrée, ainsi que dans des salles à l'étage inférieur. Tous les débats pourront être retrouvés sur le site France Diplomatie www.diplomatie.gouv.fr Vous pouvez faire vos commentaires et poser vos questions pour le prochain débat sur le compte du ministère hashtag semaine en basse. Alors, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les trois ambassadeurs que vous venez d'entendre dans les salles dédiées aux confidences d'ambassadeurs et que vous pourrez éventuellement continuer à leur poser quelques questions. Merci.